Je voudrais maintenant qu'on revienne sur cette panne. Mais si vous savez, cette méga panne des réseaux sociaux qui a quelque peu bouleversé notre soirée d'hier. Allez, ne faites pas les innocents. Je suis sûre que vous aussi, ça vous a fait bizarre, comme à nous au quart d'heure. Toutes ces heures sans pouvoir aller sur Facebook, sur Insta, Whatsapp ou Messenger. On devait se retrouver à 20h avec mes potes, on n'avait pas défini le bar. Du coup c'était super galère parce que je n'avais pas leur bureau de téléphone. J'ai tellement eu l'habitude de leur parler sur Messenger que je n'avais pas leur numéro de téléphone. J'avais le numéro d'une seule personne qui, elle, a pour le coup les numéros de tout le monde. Donc je lui ai demandé et elle m'a finie les numéros de tout le monde. On a fini par réussir à se retrouver dans le bar, mais de base on n'avait rien d'affiné. Donc un peu la galère. C'est un peu retour à l'ancienne, retour au basique, les numéros de téléphone. Oui, parce que la seule personne à qui je ne parle pas, c'est ma mère. Pareil, je suis passé au Partexto pour aller rejoindre les autres. Ce retour au Moyen-Âge n'a duré que 7 heures. Je ne suis pas sur Instagram pour une fois. La panne qui était causée par un changement de configuration défectueux, selon le groupe, a été réparée dans la nuit. Et tout le monde peut à nouveau poster sa story en toute sérénité. Mais pour Facebook, c'est une autre histoire. Le titre a chuté en bourse. Mark Zuckerberg a perdu 6 milliards de dollars en actions. Les concurrents se sont frottés les mains, Telegram, Signal, Twitter. Et puis cette panne, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur notre dépendance à l'univers Facebook. Meudi Fabrice Eppelboin, enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des réseaux sociaux. C'est une excellente occasion de réaliser cette dépendance. La dépendance des individus vis-à-vis de quelque chose qui est particulièrement addictif. La dépendance des entreprises vis-à-vis de quelque chose qui est fondamentalement aujourd'hui intrinsèquement lié à leur business. Et la France n'est pas le pire des pays pour ce qui est de la dépendance à Facebook d'un point de vue business. Il y a des pays comme l'Inde, où là Facebook est quasiment synonyme d'Internet, où il y a des centaines de milliers d'entreprises qui sont totalement dépendantes de WhatsApp et de Facebook pour leur vie quotidienne. Et les conséquences financières pour toutes ces entreprises ont été très conséquentes. Alors est-ce une bonne chose d'être aussi dépendant d'une entreprise comme Facebook ? On sent que la question se pose de plus en plus, notamment à cause des révélations de Frances Haugen. C'est une ancienne salariée de Facebook, devenue lanceuse d'alerte. C'est elle qui a livré à la presse des documents internes, montrant que le groupe était parfaitement conscient de son impact sur la santé mentale des ados, par exemple. Et dimanche dernier, elle a témoigné pour la première fois visage découvert à la télévision américaine, accusant Facebook de favoriser la haine grâce à son algorithme. Aujourd'hui, Facebook a des milliers de contenus qu'il peut choisir de vous montrer. Et l'un des objectifs est de favoriser le contenu qui susciterait de l'engagement, des réactions. Même si d'après des recherches menées en interne, ce contenu est haineux et clivant, c'est plus simple d'inspirer aux gens de la colère plutôt qu'une autre émotion. Facebook a réalisé que s'ils changent son algorithme pour plus de sécurité, les gens passeront moins de temps sur le site, ils cliqueront moins sur les publicités proposées et donc Facebook gagnera moins d'argent. Et elle est très écoutée aux Etats-Unis. Elle est même invitée aujourd'hui à témoigner devant une commission parlementaire. Et ça, ça risque bien d'avoir un impact très important sur un groupe à la réputation déjà bien entachée. Facebook traverse une crise de confiance depuis un bon bout de temps. Ça fait déjà plusieurs auditions parlementaires, aussi bien devant le sénat américain que le parlement anglais. Ça fait longtemps que Facebook n'est plus cette société idyllique, cette start-up merveilleuse issue de la Silicon Valley. On est aujourd'hui entré dans une phase de doute vis-à-vis des technologies et de Facebook en particulier. Et on a bien raison, non seulement d'avoir un doute face aux technologies et ce qu'elles apportent à l'humanité, d'être en mesure de formuler des interrogations, des questions, mais tout particulièrement vis-à-vis de Facebook, d'être extrêmement critique parce que là, il a été déjà démontré en long, en large et en travers, notamment à travers l'affaire Camusia-Ética, que Facebook était un réel danger pour nos démocraties. Alors la grande interrogation aujourd'hui, c'est l'attitude de l'administration américaine vis-à-vis de Facebook, ainsi que de la justice. Facebook vit sous une menace qui est le démantèlement. Un démantèlement similaire à ce qui s'est passé avec la BELF dans les années 60, qui était totalement dominante dans le monde du téléphone et qui a été découpée en plusieurs entreprises de façon à réduire ce monopole et à laisser la place à plus de concurrence. C'est beaucoup plus délicat à faire pour Facebook, mais on pourrait tout à fait imaginer que la justice américaine décide du démantèlement de Facebook en une entité Instagram, une entité WhatsApp, une entité Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada